51,3% d'abstention. 8 points de plus qu'aux dernières élections législatives. Plus d'un électeur sur deux ne se retrouve pas dans ces élections. Peu importe le résultat final, ce chiffre ne peut qu'inviter les gagnants à agir s'ils sont tant attachés à la démocratie qu'ils le prétendent. Nous ne sommes pas en démocratie quand ceux qui nous gouvernent sont désapprouvés par la majorité d'entre nous. Lors des élections présidentielles, tous les programmes, sans exception, mentionnaient des propositions allant dans le sens d'un renouvellement des institutions démocratiques. Faisant de cette question un enjeu primordial, au même titre que l'écologie. En tant que jeunes, nous sommes les premiers abstentionnistes. Pas parce que nous n'en avons rien à foutre, comme certains peuvent le prétendre, mais parce que nous ne nous reconnaissons pas dans tout ce système obsolète. Notre constitution date de 1958. Le monde a bien évolué depuis et la manière de faire de la politique avec. Nous ne nous engageons plus comme avant. Les réseaux sociaux constituent notre principal moyen de communication et relaient chaque jour des informations, des initiatives, des idées qui vont vers un renouveau. L'essoufflement de nos vieilles instances politiques nous fait aussi entrevoir la possibilité de construire autre chose. « Engageons-nous dans cette réflexion et ne donnons pas toutes les clés en main à une classe politique qui n'a aucun intérêt à remettre en cause un modèle sur lequel elle prospère. L'abstention veut aussi dire quelque chose et la démocratie ne se réduit pas à un bulletin de vote. »